Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Élise Bélanger est une oblate gaspésienne et elle a passé des années en qualité de missionnaire au Laos. Son témoignage est digne de mention tant elle a donné aux autres. Thierry Haroun nous présente un premier de trois reportages sur des missionnaires de notre région. Nous avons rencontré Mme Bélanger à l'évêché de gaspé dans une pièce où elle avait disposé ça et là des documents, photos et artefacts témoignant de ses années de missionnaire de 1958 à 1975 au Laos, pays d'Asie, coincé entre le Vietnam, le Cambodge, la Chine et la Thaïlande. Cette dame au regard franc ou au langage honnête nous raconte avec émotion ses débuts dans ce pays lointain mais combien attachant. Première chose, il a fallu apprendre la langue. C'était très important d'apprendre la langue. Alors on a pris un temps pour apprendre la langue. Oui. Ensuite, comme il y avait une infirmière, elle visitait les malades aussi. Donc moi j'allais avec elle puis je parlais avec les gens, ça fait que ça pratiquait moi la haussien aussi. Alors la langue, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'accent, il y a des intonations, des fois il y a des mots qui s'écrivent pareil mais avec une intonation différente. L'engagement et son appui aux filles étaient l'une de ses missions. Après avoir étudié la langue, on a ouvert une école. On a construit une école, on a ouvert une école pour les jeunes filles parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait pour les garçons mais il n'y en avait pas pour les jeunes filles parce que la langue seconde était le français. La langue nationale bien sûr mais la langue seconde était le français donc on enseignait le français puis on enseignait, on avait des enseignantes laotiennes qui enseignaient le laotien, etc. On avait toutes les matières du ministère de l'éducation et puis on passait les examens comme tout le monde. Vous aviez l'impression de servir une cause? Oui, surtout la cause des femmes, des filles pour l'éducation des femmes, des filles. Ça c'était très important parce qu'après l'école qui était l'école sous la direction du ministère de l'éducation, on nous a demandé de construire une école ménagère, un institut familial comme on l'appelle ici. Après trois ans, les jeunes filles étaient prêtes, allaient passer les examens dans la capitale et puis c'est à ce moment-là que les réfugiés laotiennes ont commencé à arriver des frontières de la Chine mais surtout du Vietnam nord, d'ouest. Alors les gens étaient déplacés, ils se déplaçaient par milliers même qui descendaient dans la plaine. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pu travailler avec, parce qu'il y avait d'autres oblates canadiennes qui étaient venues pour me remplacer dans l'école. Alors moi j'ai travaillé surtout avec les réfugiés. Et que dire de son aide précieuse, auprès des réfugiés, on peut l'entendre à nouveau. Oui, ça c'est quand je travaillais auprès des réfugiés. Ah c'était pas facile, parce qu'il y avait beaucoup de malades, des gens qui étaient déplacés là, beaucoup d'enfants malades aussi. Ils vivaient vraiment d'une façon pénible. Alors c'est pour ça que les jeunes filles qui allaient, qui restaient dans ces villages-là, elles avaient un petit salaire d'un bol de riz par semaine. Et puis avec les démarches que je faisais auprès des organismes internationaux, bien je pouvais leur donner 10 dollars par mois. C'était leur salaire à ce moment-là, mais c'était quand même bien pour le temps. Et à propos de son quotidien, qu'en est-il? Écoutez bien. Alors on avait un puits, on avait fait creuser un puits pour aller puiser l'eau. On avait, on élevait des poules, des porcs pour survivre. On allait au marché comme tout le monde aussi. On avait une rizière aussi. On avait acheté un terrain pour avoir une rizière. On cultivait le riz. Et puis c'est comme ça qu'on vivait. Puis on enseignait, puis on soignait malades. Puis on faisait un peu de tout en même temps là. Qu'est-ce que vous avez comme activité aussi? Vous pouvez aller prendre des... Est-ce que vous avez du temps libre? Avez-vous du temps libre à vous? Bien, on s'en donnait. Il fallait s'en donner aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans son temps libre à cette époque-là? On visite les gens, on fait un petit peu de bicyclette. J'avais une bicyclette dans ce temps-là. J'ai un peu de bicyclette, puis on visite les gens. C'était surtout ça. Parce que les gens étaient sympathiques, ils nous accueillaient très bien. Puis c'était ça. Chose certaine, cette expérience singulière lui a tant apporté sur le plan personnel. Ah, ça, ça m'a fait grandir. Parce que les Laotiennes, ce sont des gens qui vivaient au jour le jour. Vivaient quotidiennement comme ça, le moment présent. Et nous, les Oblètes, c'est un point qui nous rejoint beaucoup. Vive le moment présent. OK. Alors, quand il y avait des bombardements, quand il y avait des situations plus difficiles, on avait des tranchées comme tout le monde. On allait dans nos tranchées aussi. Et puis, on sortait de là, on allait au marché, on faisait, on continuait la vie, la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris des gens. Vive son moment présent. Tout va s'arranger. Ça, ce sont des expressions laotiennes, en laotien qu'on dit ça. On dit toujours, tout va s'arranger. À un moment donné, on vivait notre moment présent. Et comment, avant de la quitter, ne pas parler des accouchements qu'elle a fait dans ses plaines sauvages? Alors, on allait dans les villages et tout ça. Alors, j'ai encore quelques contacts avec ces personnes-là. Des accouchements qui se faisaient au milieu de la nuit, dans le milieu de la forêt, là? Oui, oui, c'est sûr. Souvent, j'enseignais dans le jour. Et puis, la nuit, j'étais demandé pour faire des accouchements. Un accouchement avec... Vous étiez accompagnée d'une équipe ou vous n'étiez pas seule? Habituellement, j'avais une femme laotienne avec moi. Ça pouvait durer combien de temps, un accouchement? Non, c'est plus rapide qu'ici, normalement. À peut-être deux, trois heures, là. Quand même. Vous en avez fait combien de souvenances? Oh, mon Dieu, j'en ai fait plusieurs. Peut-être une trentaine, cinq, quarantaine. Alors, c'est toute une... C'était un service essentiel, là, on s'entend. Oui, dans certaines circonstances, parce que quand ils étaient tout seuls dans les villages, quelquefois, il y avait des difficultés aussi. Alors, on faisait ce qu'on pouvait. Moi, je faisais selon mes connaissances et que j'avais appris des infirmières aussi. Thierry Haroun pour TVCGR, à Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada